C'est vrai que concilier ses études et la piste, c'est vrai que c'est la première semaine, je l'ai un peu mal vécue. C'est passer de vivre à 500 mètres de ton ancien lycée, à être avec papa et maman tout le temps. Ça va tout changer pour le vélo breton. On va pouvoir tourner sur un anneau en toute sécurité. Et puis, même si on avait déjà des bons résultats sur la piste, je pense que ça va encore tirer vers le haut nos coureurs. Bienvenue dans la Vito, le rendez-vous vélo du Télégramme et bienvenue au Vélodrome Flambant Neuf de l'Oudeac. Le Vélodrome de Bretagne, une piste Henri-Caresmel, vient d'ouvrir ses portes et on vous propose de le découvrir. Allez, suivez-nous. Un budget de 13 millions d'euros, une jauge à 1500 spectateurs, une piste en bois de 200 mètres, une pente à 46 degrés. Le Vélodrome de Bretagne est la copie conforme du Vélodrome de Bourget. C'est ici que le nouveau Paul Espoir Piste de l'Oudeac vient s'entraîner. Il comprend 12 élèves du lycée Fulgence Bienvenue, dont Eva Philippe, la championne de France que l'on va retrouver. Allez, encore un tour. Allez, à bloc, à bloc, à bloc. Allez, fais go, Eva, fais go. Bonjour, je m'appelle Eva Philippe, j'ai 16 ans, j'habite à Quimperlé, je suis licenciée à la Nester. Je suis double championne de France sur piste, sur le 500 mètres et sur la vitesse. Et je fais partie du Paul Espoir Endurance à l'Oudeac. J'ai intégré ce Paul Espoir sous une bonne condition parce que c'était quelque chose où j'avais vraiment envie d'aller. Quand j'ai entendu le projet, je me suis dit qu'il ne fallait pas hésiter et direct sauter sur l'occasion parce que ce n'est pas des choses qui arrivent souvent, qu'on ouvre quelque chose comme ça. Certes, il y avait de l'appréhension parce que c'est la première année, mais je pense que j'ai fait le bon choix. Et justement, je n'ai pas ce regret que j'aurais pu avoir si je n'avais pas sauté sur l'occasion. Quentin, on peut mettre un 55-15 ? Oui, oui. Ben voilà, ils me disent non là-bas. Un 55-15, du coup ça passe ? Oui, j'ai noté. Déjà, le gros avantage, c'est le cadre et l'encadrement parce qu'il y a des moyens qui ont été mis en place, que ce soit matériel sur la piste avec des vélos justement prêtés pour les élèves du pôle. Derrière, il y a tout un aménagement scolaire en collaboration avec le lycée de l'Oudeac, Fulgence Bienvenue, où le lycée coordonne étroitement avec nous. Ils sont d'une grande aide parce qu'ils sont aussi moteurs dans la création de ce pôle. Ils mettent à disposition des emplois du temps aménagés. Tous les élèves sont à l'internat, donc ils sont dispos 5 jours sur 7, on va dire, sur la semaine. Je les ai à disposition. Dès qu'ils ont le temps, j'ai un accès sur leurs emplois du temps. Donc, s'il y a un trou, on peut faire des séances personnalisées. Et après, surtout l'accompagnement et le suivi individuel, on va dire, où on adapte en fonction des échéances et des plannings de chacun pour justement avoir la préparation la plus optimisée possible. C'est vrai que dans le lycée, on est une bonne équipe de cyclistes parce qu'on se retrouve tout le temps. Les récréations, on se retrouve tout le temps au même endroit, on se retrouve toujours tous ensemble. Les repas, on les passe toujours tous ensemble. Mais se retrouver tous du pôle, ça nous rapproche encore plus. C'est ce qu'on aime bien parce qu'au moins, on peut se raconter nos débuts de journée. Et puis, on parle toujours de vélo alors que des fois, les autres de la classe, ils ne peuvent pas trop comprendre. Mais je vais accorder depuis deux mois, moi. Hein ? Bah oui, nous, en cadette, il n'y avait plus de course. Donc, tous les week-ends, il n'y avait plus du tout. La dernière course, c'est le championnat de France. Sur le pouvoir évocateur, tu dis des mots trop compliqués. Ici, ça évoque les pouvoirs... Les odeurs avec un S. Bah voilà, ça prouve que je ne suis pas fait sur le chat, du coup. C'est vrai que concilier ses études et la piste, c'est vrai que c'est la première semaine, je l'ai un peu mal vécue. C'est passé de vivre à 500 mètres de tendance à le lycée, à être avec papa et maman tout le temps. Maintenant, être à plus d'une heure de route, ne pas avoir son cocon qu'on connaissait depuis que je suis toute petite. Ça m'a changé beaucoup. Maintenant, je me suis habituée après un mois au lycée. Du coup, avec les filles, on a trouvé nos horaires. On fait tout en même temps. Maintenant, on a pris nos habitudes et du coup, ça roule tout seul. Ça m'apporte beaucoup parce que du coup, avant, je ne savais pas trop concilier l'école et le vélo. Parce que c'est vrai que je passais beaucoup de temps sur le vélo et quand j'entrais chez moi, j'étais fatiguée et je ne bossais pas. Alors que là, on a l'avantage d'être à quatre dans la chambre. Donc dès qu'il y en a une qui bosse, les autres, du coup, ça les motive à bosser. Donc je bosse plus. Et du coup, c'est ça, franchement, c'est un truc top. Parce que du coup, maintenant, je peux concilier les deux. Alors qu'avant, je ne savais pas trop, trop le faire. Et là, qu'est-ce que le vélo va passer ? Et la chica des WhatsApp, nous, l'est pas, elle m'a qu'elle arrive. Il reste à rien. Allez, tu me le défonces, OK ? Allez, tu la défonces. Allez, c'est bien ! J'ai plusieurs rôles. Je suis avant tout l'entraîneur, forcément. Donc j'ai cette image de responsable entraîneur, entraîné à avoir avec eux. Mais derrière, il y a aussi une barrière qu'on doit casser parce qu'ils viennent se confier. S'il y a des soucis, je suis là pour les régler, que ce soit dans la vie sportive, scolaire, personnel, s'ils ont besoin. Je les accompagne après derrière en prépa physique. Ceux qui le veulent en préparation mentale, parce que je suis aussi diplômé en préparation mentale. Eux s'occupent du vélo et de leur cours. Et moi, je m'occupe des problèmes. Ils n'ont absolument rien à gérer. Pour eux, justement, la vie, c'est du plaisir, du vélo et de la réussite scolaire. Allez, reste un tour ! C'est pas la PMA, c'est un autre truc. Ouais ? Non, pas de problème. On se voit prêt ? Bel effort le dernier. Tu t'es haït, t'as quasiment amélioré ton temps sur le dernier. Bah oui, parce que du coup, j'avais la niaque d'aller encore plus. Ouais, d'aller... Non mais lui, il est trop content, c'est son objectif. Il m'a battu, il a dit. Ah bah, tu lui as mis la pression, je l'ai senti. Il avait le guidon moite. Le pôle, c'est, on va dire, une rampe d'accession pour certains sur le haut niveau. On n'a pas des attentes précises de performance. Mais nous, numéro un, ce qu'on demande, c'est de l'engagement auprès des jeunes. Derrière, évidemment, on les emmène vers le plus haut niveau. On fait quand même un critère de sélection pour l'intégration des jeunes sur dossier et sur performance aussi sportive. On est aussi là pour pallier à ceux qui ne sont pas spécialement encadrés dans des grosses structures. Parce que certains clubs sont suffisamment structurés, ont des belles structures pour les accompagner. Donc ceux-là peuvent, on va dire, rester et bénéficier de tout suivi dans leur club. On n'est pas aussi là pour prendre la place des clubs. L'objectif, c'est aussi de les maintenir dans une structure locale. Parce qu'on le sait, il y a les pôles France du côté de Bourges, du côté de Saint-Quentin. Et nous, l'idée, c'est aussi de maintenir nos potentiels à domicile en Bretagne. Bravo déjà pour la séance, parce que ce n'était pas une séance facile. Tout le monde a bien bossé. Mais on est obligé de passer par là pour progresser. Bon, bravo tout le monde, on peut s'applaudir. Et puis à demain en forme. Voilà, on se retrouve sur la piste du Vélodrome de Bretagne avec Didier Marchand, le président du comité de Bretagne de Vélo. Didier, ça y est, le vélo breton tient son vélodrome couvert. On imagine votre satisfaction. Oui, bien sûr, une satisfaction complète. On a attendu 20 ans pour ce vélodrome. Donc voilà, ça démontre bien que le breton est têtu. Mais la satisfaction de voir des coureurs sur ce vélodrome, c'est vraiment l'aboutissement de toute cette difficulté qu'on a pu avoir. C'est un super outil. Ça va changer quoi ? Ça va apporter quoi au vélo breton ? Ça va tout changer pour le vélo breton. Déjà, aujourd'hui, on nous parle toujours de sécurité. Là, on va pouvoir tourner sur un anneau en toute sécurité. Et puis, même si on avait déjà des bons résultats sur la piste, je pense que ça va encore tirer vers le haut nos coureurs. Et ça, c'est hyper important. C'est quand même le but d'un comité régional. On l'a imaginé à l'Annester, à Lorient, à Rennes. Finalement, il est à l'Oudeac. Pourquoi l'Oudeac alors ? On avait déménagé le comité régional vers l'Oudeac, puisque c'était le centre-Bretagne. Et la logique veut quand même que ce soit à côté du comité régional. Et puis qu'on soit à peu près à égale distance pour tous les clubs bretons. En 2024, on pourrait aussi, pourquoi pas, avoir des championnats de France ici, non ? On va essayer de faire une épreuve officielle, oui, de toute façon, en 2024, dans tous les cas. Après, on est en train de travailler sur un projet. Donc, je ne peux pas le dévoiler encore. Parce que, bon, mais effectivement, on va essayer d'avoir quelque chose de bien. Parce que l'objectif, justement, maintenant qu'il est là, ce vélodrome, c'est que ça tourne ? Oui, bien sûr. D'abord, il faut que les clubs bretons se l'approprient. Le vélodrome, ce n'est pas pour le comité de Bretagne. C'est pour les clubs bretons. C'est leur outil. Et il faut qu'ils s'approprient cet outil. L'an prochain, on le sait, ont lieu les Jeux Olympiques à Paris. Est-ce que certaines nations pourraient venir préparer les Jeux ici ? J'ose l'espérer. Alors aujourd'hui, ils demandent un peu le contenu du vélodrome. Donc, il nous manque encore la salle de muscule qui va arriver d'ici peu. On a une salle de cryothérapie. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on sera en capacité de les accueillir. Pour terminer, on se retrouve avec Eva Philippe, la championne de France. Voilà la poste ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et une bonne course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.